salut à tous c'est casin j'espère que vous allez bien franchement moi cette série elle m'a manqué c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une petite ouverture voilà il est là le coffret légende brillante on est sur le coffret zoroark alors il paraîtrait il paraîtrait qu'on aura du reprint réassort retrouver des stocks j'en sais rien de ce coffret là mais en version riche voilà si je dis pas de bêtises c'est ça d'ailleurs je l'ai dans la collection derrière hop je vais vous le montrer il est là voilà donc normalement celui ci on pourrait le revoir et ça va être chez jouer club et ça c'est plutôt chouette donc normalement si ça arrive sur jouer club je pourrais vous en proposer à l'ouverture et ça c'est plutôt juste génial moi je trouve superbe franchement le raychou est magnifique mais le zoroark est pas si mal c'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'ouvrir ce petit coffret et ça m'avait banqué franchement surtout qu'en plus vous le savez j'arrive même plus à ouvrir ce plastique vous le savez c'est plutôt pas c'est pas compliqué de trouver du évolution céleste mais moi j'aime mais je préfère ouvrir des tripac il ya plus de contenu les simples booster à 7 euros ça me fait un peu râler sachant que le taux est vraiment dégueulasse au moins avec un tripac déjà on n'est pas sur du plutôt 6 euros booster on n'est pas sur du 6 euros on est à peu près au 6 euros on a quand même la carte promo qui sont très belles en plus sur ces sur ces tripac et le jeton c'est pour ça que je suis patient j'attends de voir si je peux pas quand même trouver pour faire des évolutions céleste des tripac ou alors simplement des coffrets c'est encore mieux les coffrets noël bon je sais que c'est compliqué de les trouver aussi ça a été voilà c'est un petit peu dévalisé pour ceux qui ont été en rayon alors zoroark on va regarder quand même les items parce qu'ils sont quand même super bon on a la carte promo zoroark gx on a la carte promo zoroa en version holographique qui est super beau ce qu'on a zoroark derrière c'est topissime et on a la jumbo hop la jumbo non elle est là elle est là la jumbo elle est très belle aussi voilà mais c'est vrai que c'est du revu cette magnifique jumbo zoroark très sympa et le jeton qui va avec le petit jeton zoroa hop voilà alors j'espère franchement être chanceux sur cette ouverture parce que voilà du légende brillante on va pas en ouvrir tous les jours même si on aimerait bien on sait qu'on va pas en ouvrir tous les jours allez ça commence à être le bazar sur le bureau comme d'habitude on est habitué à ça alors on va essayer de faire bouger un petit peu la caméra sans que ça soit trop désagréable pour vous franchement voilà là là je dis là je dis oui regardez regardez que je vous avais dit l'illustration de raikwaza sur évolution céleste moi je la trouve pas si folle raikwaza est un super pokémon évidemment mais je trouve que l'illustration elle est pas si ouf et je préfère largement celle ci est superbe celle de légende brillante celui d'évolution céleste suis je suis moins conquis en tout cas voilà c'est la petite parenthèse de cette ouverture alors on va commencer par le booster que j'aime le moins et puis après par par la suite on va terminer par le top booster tout simplement allez on y va alors j'ai les petites sleeves comme d'habitude on sait jamais voilà les petites sleeves premier prix je crois que c'est vraiment des sleeves voilà très souple ça protège pas énormément oui les rayons de surface mais si vous faites tomber la carte vous pouvez avoir les coins qui qui sont abîmés faut mieux mettre sous des sleeves plus épaisse ou alors des tout simplement les top loader qui est encore mieux évidemment top loader c'est vraiment anti tout spiriton ohlala regardez ça 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 fait plaisir florizar est magnifique hyperbole on a un flamia ouf pire on il chaque ripan crocodile pikachu rainbow ce qui est très sympa rainbow avec l'arc-en-ciel évidemment ou une rare holo river c'est pas commun et on aura on aura shaming en holo bon est ce qu'on commence tranquillement oui mais on est tranquille on est rassuré il ya encore quatre booster donc il ya de quoi faire encore une belle ouverture voilà surtout que avec les gens de voyants une carte et on est refait parce que voilà il ya plus il me manque quelques cartes dont j'ai le incubateur mutuo incubateur mais c'est vrai que je l'ai eu d'occasion elle avait un petit peu de vécu j'avais trop envie de grogner pour un euro évidemment je n'allais pas me priver donc ça serait cool de l'avoir en neuve ça serait vraiment top limon dans un chapignon abo ou gringolème très sympa fort or et alors attention on croise les doigts hop 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 ça veut rien dire on peut voir non oh j'ai mis mais il me troll chez mine décidément deuxième fois voilà ça veut rien dire sur cette série là si vous avez des borbes jaune parce qu'il ya les brillants qui sont incroyables et il me manque il me manque mieux tout simplement je sais pas si c'est la seule mais je crois bien que ray quoi déjà je l'ai eu j'avais eu jirachi a pas très très longtemps dans les coffrets retrouvés on va dire donc ça serait top de compléter la série de tous ces avoirs musteflo bagaïde on a un récupérateur d'énergie surtout que j'ai je vais essayer de faire grader toutes les cartes enfin je vais essayer c'est compliqué en ce moment la relation soit sami des plombes franchement ma commande à les joints je sais pas ce qu'ils foutent vol torb mais j'aimerais bien voilà toutes les mettre même si je sais qu'elles sont pas toujours c'est difficile d'avoir des bonnes notes sur ces cartes là mais je trouve tellement belle allez on y va on y va on y croit on y croit on y croit on y croit plus je suis mal à qui en plus franchement bon encore chez mine c'est pas trop mal mais mal à fille je trouve pas ça ouf allez ray quoi ça est ce qu'il va me porter je pense qu'on ferait pas la la pire ouverture les jambes brillantes allez en espérant qu'on est un peu de bol quand même sur cette ouverture au moins une petite ultra souvent franchement les jambes brillantes ça peut être de la dinguerie comme ça peut être bien moisie 1 1 2 3 4 et c'est parti avant dernier booster et là je commence à flipper quand même double énergie échange florizar l'oreille plein de fois gringolem pironil baguiguan crocodile liputou allez pourvu que ça brille pourvu que ça brille ok bon j'ai ouais c'est qu'une simple c'est pas fou fou allez on y va on y va on oh on a un petit raychou bon c'est pas fou fou mais au moins on sauve l'honneur sur cette ouverture avec un petit raychou qui franchement raychou ça fait ça fait quand même plaisir il est bien énervé sur celle ci j'aurais bien sûr il préférait avoir la version je crois qu'il y a une version rainbow si je dis pas de bêtises magnifique bon enfin bon on sauve franchement en plus le cadrage est un peu dégueu c'est un plus large ici que là et le bord aussi là bon c'est pas c'est pas la raychou la plus sympa qu'on ait eu mais bon voilà ça reste une petite ultra et sur les jambes brillante les petits ultra elles font plaisir allez si on pourrait pas terminer en hurlant ça serait top hein calme hop allez dernier booster on y va tranquille 1 2 3 4 allez on croise les doigts on envoie toutes les ondes positifs pour ce dernier booster on a chris lénie et éleveur pokémon décidément beaucoup d'asseurs dans ce booster poussipi m'a touffeux kai minus pikachu avec son petit arc en ciel ça commence à chauffer en haut très très sympa franchement je l'adore fait l'inferno rivers est magnifique avec 170 de pv il est énorme fait l'inferno aller 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 le troll voilà reichu reichu m'a trollé m'a trollé bon écoutez c'est pas dégueu quand même c'est pas nul c'est pas nul mais je m'attendais franchement je me suis dit yes on va avoir quelque chose de lourd ben bon voilà bon enfin c'est quand même pas une mauvaise ouverture elle est quand même très sympa on a deux fois reichu gx on a eu quand même le fait l'inferno moi ça me fait plaisir c'est une très très belle rivers et puis faut pas oublier qu'on a eu ou pas raro rivers de la série donc voilà ça reste une belle ouverture j'espère qu'en tous les cas ça vous aura plu moi ça me fait très plaisir de partager cette vidéo avec vous et on a changé un petit peu d'évolution solaire de règne de glace mais demain demain on s'ouvrira un petit coffret à Spectre Val j'en ai trouvé pas mal vous le savez donc je vais vous les proposer à l'ouverture allez je vous dis à très très vite à demain à demain évidemment allez ciao ciao